Dans cette vidéo, je vais te faire un guide sur les parachains sur Kusama et Polkadot en te présentant les différents projets sur lesquels il est encore possible de rentrer. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être simplement parler des parachains sur Kusama et Polkadot. C'est un sujet qui m'a pas mal été demandé et là je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous refaire une petite vidéo la plus complète possible dessus pour vous présenter les différents projets sur lesquels il est encore possible d'investir. Par exemple, je ne vais pas vous parler d'Akala ou de Beam qui ont déjà gagné des parachains et donc pour lesquels vous ne pouvez plus y participer. Le seul moyen d'avoir de ces jetons-là, ça va être d'attendre leur listing et de les acheter sur des échanges centralisés ou décentralisés. Mais vous ne pourrez plus contribuer avec des Polkadot pour avoir ces projets-là. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous reparler rapidement de ce qu'est Polkadot. Ensuite, vous dire et vous rappeler ce qu'est une crowdloan et une parachain. Et par la suite, vous présenter les différents projets qui participent actuellement aux parachains sur Polkadot et Kusama. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire sur quel crowdloan vous avez investi. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Première chose, du coup, Polkadot, c'est quoi ? En fait, Polkadot, ça va être une blockchain qui vise l'interopérabilité. Pour ce faire, en fait, si vous voulez, Polkadot va être la Relay Chain, c'est-à-dire la blockchain qui va être au centre et les parachains vont venir s'imbriquer sur la Relay Chain qu'est Polkadot. Et cela va permettre une interopérabilité entre toutes ces blockchains et tous ces projets qui vont venir s'imbriquer sur la Relay Chain. En fait, le rôle de Polkadot qui est à la Relay Chain, c'est d'assurer la sécurité et la scalabilité du réseau. On va avoir ensuite Kusama qui est juste la même chose que Polkadot, mais c'est son réseau Canary. On peut dire un peu son réseau test, même si ce n'est pas un mot que j'aime bien utiliser. Ensuite, maintenant, on va parler des crowdloans. Une crowdloan, c'est quoi ? En fait, vous allez tout simplement prêter des Polkadot si vous voulez participer sur le réseau Polkadot ou prêter des Kusama sur le réseau Kusama contre des jetons du projet. Cela va permettre au projet de sécuriser justement une des parachains qui va venir s'imbriquer sur la Relay Chain. Pour ce faire, ils ont besoin d'un certain nombre de montants en Polkadot ou en Kusama et donc, ils vont faire appel à des investisseurs comme vous et moi. Vous allez leur prêter vos dots ou vos Kusama et en échange, ils vont vous donner des jetons de projets qui en sont à leur genèse. Cela peut être plus ou moins à bon plan parce qu'à la fin, vous récupérez quand même vos Kusama et vos Polkadot. Il faut savoir que sur Polkadot, le minimum pour participer à une parachain, c'est 5 Polkadot et vos Polkadot prêtés restent bloqués pendant environ 2 ans. Sur Kusama, le minimum est bien plus bas. Sinon, on va passer sur les différents projets. Là, on est sur Dot Market Cap qui est un site assez intéressant pour voir de manière un peu plus simple quels sont les différents chronos. On voit quels projets sont en tête. Pour l'instant, sur Polkadot, on a eu 7 parachains qui ont été sécurisés. On peut le voir en allant sur le module de Chronos d'Office 7, le polkadot.js.org où on voit les différentes parachains. Les parachains qui ont déjà gagné sont Acala, Moonbeam, Clover, Astar, Parallel, Affinity et Composable Finance. Ici, sur ce site, vous pouvez aussi voir les différents projets qui essayent d'avoir la parachain et qui participent actuellement à la crawl-loan. Mais je trouve que c'est plus lisible sur ce projet-là. Donc, tout simplement, on va avoir tous ces projets-là. Ici, vous avez le nombre de dots qui sont levés. C'est assez intéressant. Ici, vous allez avoir le nombre de contributeurs, la récompense estimée par dots et votre contribution si vous connectez votre wallet. Donc, ça peut être quand même assez intéressant à regarder. On va donc regarder le projet qui, pour l'instant, est en tête. Ah oui, une dernière chose. Si vous voulez, les projets vont de 5 en 5. Si vous voulez, il y a 5 parachains qui vont être levés. Au bout de 5, ils font une pause et après, ils vont en relever 5. C'est-à-dire que si vous prêtez des dots dès la première semaine, ils vont être bloqués pendant ces 5 parachains. Donc, vous allez bloquer vos dots pendant quasiment un mois et demi. Donc, il faut plus aller sur des projets qui ont des chances de gagner. Si au bout des 5 parachains qui ont été donnés, votre parachain n'a pas gagné, on vous rendra vos Polkadot ou vos Kusama. Mais clairement, vous aurez bloqué pendant un temps des dots, ce qui ne sert pas à grand-chose. Donc là, ce qui est important, c'est d'aller dans les plus gros projets. Donc là, on voit que ces deux-là ont déjà gagné, donc on ne peut plus contribuer. Mais du coup, sur les plus gros projets, donc par exemple, là, on voit que Centrifuge, HydraX et Interlet sont les 3 projets qui, pour l'instant, ont levé plus d'un million de dots. Donc, ça peut être intéressant d'aller sur ces différents projets. Je vais maintenant passer sur la présentation des différents projets. Clairement, il n'y aura pas de présentation détaillée parce qu'il y a énormément de projets. Mais je vais vous donner juste les informations principales. En gros, ce que c'est et quels rewards vous pouvez avoir. On peut voir que, pour l'instant, Centrifuge est en tête avec 2,5 millions de dots levés et qu'ils ont une hard cap, c'est-à-dire le maximum de dots qu'on peut prêter de 15 millions de dots. Du coup, Centrifuge, c'est quoi ? C'est tout simplement une plateforme blockchain connue pour combler le fossé entre les actifs du monde réel, par exemple l'immobilier et la DeFi. En fait, avec Centrifuge, les emprunteurs peuvent financer des actifs du monde réel sans passer par une banque ou un intermédiaire. Ça va permettre de, on va dire, connecter la DeFi au monde réel. Donc, c'est assez intéressant. D'un point de vue parachain, on peut voir que Centrifuge va allouer 15% de son total supply au crowdloan, ce qui correspond à peu près à 65,7 millions CFG. Donc, c'est plutôt intéressant. Si vous avez participé à Altair sur Kusama, vous pouvez avoir 5% de bonus et en fait, vous aurez une libération de 20% immédiatement lorsque la crowdloan sera gagnée, puis ensuite, ce sera en linéaire sur 2 ans. On peut voir qu'actuellement, ils disent que les personnes toucheront 26,1 CFG par dot, parce qu'en fonction, plus de personnes vont participer et plus ce montant risque de baisser. Donc, voilà pour Centrifuge. Le deuxième, du coup, c'est HydraX. 1,4 millions de dotes de levée, une hardcap à 8 millions. HydraX, c'est quoi ? C'est tout simplement un process qui veut permettre les liquidités fluides pour tous les actifs cryptos en construisant la première réserve de liquidités multi-actifs. Si on passe sur leur crowdloan, tout simplement, HydraX va allouer 10% de son supply au crowdloan. On aura entre 28 et 280 HDX en fonction du moment auquel on arrive. En fait, ça va dépendre du moment auquel vous participez. Si vous participez lorsqu'ils sont déjà en tête depuis un moment et qu'ils ont beaucoup d'avance, vous aurez beaucoup moins de réserve que si vous participez dès le début. Donc, c'est pour vraiment aider les early investors. Le projet suivant, du coup, il s'agit d'Interlet. Interlet, du coup, veut rendre le Bitcoin interopérable d'une manière totalement transparente et décentralisée. Et cela pourrait donc ramener la DeFi sur le Bitcoin. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et du coup, la crowdloan d'Interlet, c'est 10% de son supply avec une base de 2,976 Interlet par dot. Il y aura 30% de libéré au début, puis le reste de manière linéaire sur deux ans. Continuons à descendre les projets suivants. Donc, il y aura Equilibrium, Noodle, Little Tree. Equilibrium, qui est le premier des trois, du coup, ça va être un protocole de marché interchain qui permet le dépôt de collatéraux pour créer des stable coins décentralisés. Au point de vue haut niveau de sa parachain, du coup, on aura au minimum 200 de leur token, EQ, par dot. Plus des possibles bonus si on utilise le liquid dot sur d'autres protocoles. Je ne vais pas entrer dans les détails sur ce point-là. Ensuite, on va avoir Noodle, donc Noodle Network. C'est tout simplement, ils ont pour objectif de créer un réseau décentralisé au niveau de l'Internet des objets. Ils vont allouer pour la parachain 4,25% de leur supply, ce qui n'est pas énorme. Et ça fera au moins 20 Noodle par dot. Du coup, ils vont libérer 30% au début, puis le reste de manière linéaire sur deux ans. Ensuite, on a le projet Lit & Tree. Je sais que je vais un petit peu vite, mais là, le but, c'est vraiment de vous donner les informations principales parce qu'il y a énormément de projets et que je ne veux pas que la vidéo dure deux heures. Du coup, Lit & Tree, c'est un protocole qui va permettre, via un mécanisme d'indexation de l'identité décentralisée, et c'est aussi un réseau de calcul de crédit. En gros, c'est tout simplement un protocole au niveau de tout ce qui est identité digitale. Concernant leur crowdloan, Lit & Tree nous assure d'au moins donner 2,5 Lit & Tree par dot. C'est le minimum qu'ils assurent. Ils vont donner 20% de leur supply, c'est-à-dire 20 millions de Lit & Tree à se partager, et forcément, plus de personnes vont participer, et plus il y aura, et moins la récompense sera grande. Pour l'instant, pour un dot de données, vous avez 53,42 Lit & Tree, sachant qu'un Lit & Tree coûte au cours actuel à peu près 2,5 dollars. Donc, on est quand même sur du plus de 100 dollars pour un dot, mais je vous rappelle, pour l'instant, Lit & Tree est un petit peu derrière et ne devrait pas être dans ces 5 parachains-là. Donc, peut-être que quand ça viendra le tour de Lit & Tree, le nombre de récompenses sera peut-être plus bas ou plus haut, mais pour moi, il faut aller dans ce genre de projet que quand il est dans les 3, 4, 5 premiers. Passons ensuite sur Darwinia, FALA et CRUST Network. Du coup, Darwinia, ça va simplement être un protocole visant à créer des bridges croque-chain pour le Web 3.0. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important qui va aider à une plus grande inter-opérabilité et à plus de croque-chain, qui est quand même pas mal. Du point de vue de sa croque-loan, on peut voir qu'il y aura 200 millions de rings qui seront mis dedans, soit 10% du supply à se partager. De base, par Polkadot donné, on aura 1 000 rings et 0,04 4 tonnes. Et on peut aussi avoir, pour les personnes qui donnent plus de 10 dots, un Metaverse NFT Package. Donc, plutôt intéressant. Ensuite, on va avoir FALA Network. FALA Network, c'est quoi ? C'est tout simplement un protocole qui a pour but de faire des smart contracts confidentiels, mais c'est aussi un service de cloud informatique qui va donc gérer les transactions de manière anonyme. Ce qui est plutôt intéressant. Pour FALA Network, du coup, on a sa tokenomics ici. Pour un dot, on aura environ 12 FALA. Il peut avoir, du coup, des bonus. On verra qu'il y aura 15% de l'allocation qui sera débloquée immédiatement et donc 85% sur deux ans. On peut aussi voir que leur adcap est de 8 millions de dots. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire au niveau de FALA Network. On va ensuite avoir CRUST Network. CRUST Network, du coup, ça va être un réseau de stockage décentralisé. Là, ils nous disent pour la Metaverse. Donc, quand même quelque chose d'assez intéressant, un projet d'infrastructure au niveau de la Metaverse. Concernant sa parachain, du coup, il va tout simplement avoir 5% du supply qui va être mis au niveau des parachains, 1 million de CRU et du coup, 30% seront libérés au début, puis le reste de manière linéaire sur deux ans. Je vais maintenant vous parler des trois derniers projets qui participent à cette parachain. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout, il y aura à peu près une centaine de parachains qui seront sécurisées sur Polkadot. C'est-à-dire que d'autres projets vont arriver et possiblement de très gros projets. Là, les trois derniers projets, c'est Conversation, Subgame et Ares Protocol. Donc, Conversation, du coup, ça va être un protocole de DeFi sur Polkadot. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur leur tokenomics. On peut juste voir que pour l'instant, on attend 99 de leur token par DOT prêté. On a ensuite Subgame, du coup. Subgame, ça va être un protocole qui va avoir pour objectif de la création de jeux, mais aussi d'applications cross-chaines. Quand on va voir au niveau des contributions qu'ils peuvent donner, on voit qu'en bas, il y a quand même pas mal de détails qui sont donnés. Du coup, ils vont nous donner 6,8% de leur supply à se partager, ce qui correspondra à 34 millions de GSBGB. Et du coup, ce qu'on va aussi voir, c'est que pour l'instant, les 122 participants vont se partager 33 000 GSCGB. Le dernier, c'est Ares Protocol, du coup, qui est une plateforme d'oral cross-chain au niveau de Polkadot. Pour l'instant, le prix actuel de Ares Protocol est de 1 centime, et je n'ai pas trouvé plus d'informations de ça sur Synchro de l'Aune, mais vu que c'est une toute petite crypto qui est tout en bas et qui, pour l'instant, n'a quasiment pas de contribution, clairement, ça ne sert encore pas à grand-chose d'investir dessus et de se renseigner plus dessus pour voir si le projet est solide. Là, le but, c'est vraiment de rentrer dans les très, très gros projets qui sont tout en haut, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à regarder les centrifuges, Hydrax, Interlai, Equilibrium et peut-être Noodle et Little Tree, mais c'est vrai qu'à les rends-dessous, c'est des projets qui gagneront peut-être dans au moins un mois, un mois et demi. Donc, à quoi ça sert de bloquer vos Polkadot aussitôt ? Je vais maintenant vous faire un petit résumé très rapide des crowdloans sur Polkadot. En gros, vous prêtez des Polkadot et en échange, vous avez des jetons d'un projet. Les choses importantes qu'à regarder, c'est que le projet soit dans les 5 premiers, on va dire, au niveau des crowdloans et des montants prêtés pour être sûr de ne pas bloquer des Polkadot pour rien. Ensuite, vous pouvez vous renseigner plus en détail. Les autres choses à savoir, c'est les dates des enchères. La date de l'enchère 8 sera du 20 janvier au 27 janvier. On aura ensuite l'enchère 9 du 3 février au 10 février et l'enchère 10 du 17 février au 24 février et ensuite l'enchère 11 du 5 mars au 10 mars. Donc voilà pour l'instant quelques petites infos intéressantes que je pouvais vous donner au niveau de Polkadot. Je vais maintenant vous parler rapidement des parachains au niveau de Kusama qui est donc le réseau Canary de Polkadot. C'est exactement la même chose sauf que c'est un réseau plus petit, un réseau de test où tout va plus vite. Et du coup, pour l'instant, eux, ils sont plus avancés vu qu'ils ont 22 parachains. Vous pouvez toutes les voir là avec du Karura, du Kala, du Moonriver, etc. Moonriver qui jusque-là a été la parachain la plus rentable. Je crois qu'on est actuellement pour un Kusama prêté à plus de 1500 dollars de retour. Donc, c'est assez impressionnant. Là, je ne vais vous présenter que deux projets pour l'instant qui sont en train de postuler pour les parachains. Il y en aura possiblement d'autres par la suite. Le premier, ça va être Crap Network. Crap Network, ça va simplement être le petit frère de Darwina Network sauf que ça va être sur Kusama. Donc, leur but, ça va être de faire des brises crotchains sur Kusama. Si on va voir leur crowdloan, du coup, c'est exactement pareil, 10% du supply, donc 200 millions de Crabs et 8 millions de Secaton. Et pour les personnes qui auront fait un certain montant, il y aura des NFT Metaverse Package. Vous avez le projet suivant qui est le projet Pichu qui tout simplement est le petit frère de Kaini Network qui n'est rien d'autre qu'un oracle pour la DeFi au niveau de Polkadot. Donc, très intéressant. Autre chose que je tenais à vous préciser, c'est que là, j'ai trouvé un site qui s'appelle parachains.info. Ce site est très intéressant et qui vous permet de vous présenter différents projets. Là, on peut voir qu'on peut les classer all par Kusama ou par Polkadot. Ils vous disent où on en est, s'ils ont réussi à avoir une parachain ou pas. Et après, ils vous donnent diverses infos. Donc, qu'est-ce que c'est, quels que le tokens, les news. Donc, ça peut être intéressant d'aller là-dessus pour voir. On peut voir que, par exemple, pour Pichu, on vous dit que pour un Kusama prêté, vous aurez au moins 350 Pichu. Une petite partie mindset maintenant au niveau de la vidéo. je pense qu'il y a déjà eu beaucoup d'informations dedans et qu'un petit récap peut être pas mal. En gros, l'objectif, ça va être tout simplement d'essayer d'investir à des projets dans leur genèse en prêtant des jetons et en échange en ayant des jetons. Donc, ça peut être assez intéressant parce que c'est des projets qui en sont à leur genèse. Pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il va y avoir une hype autour du projet ? Quel est le prix aussi d'un DOT et d'un Kusama et quel est votre horizon d'investissement ? Quel est le pourcentage du supply qui est alloué ? Par exemple, sur Moonriver qui a été le projet le plus rentable, on peut voir qu'il y avait 30% du supply total qui était alloué à Moonriver. Donc, c'est hyper intéressant. Il a gagné la deuxième enchère sur Kusama et on voit qu'on a eu 14 MOVR par Kusama prêté ce qui était quand même énorme sachant qu'un Moonriver est monté à un moment à plus de 500 dollars. Ça vous montre un peu à quel point on peut vraiment faire de l'argent si on choisit bien nos projets et là, clairement, il y avait tout, il y avait la hype, il y avait une grosse supply et beaucoup de personnes ont participé mais pas tant que ça non plus. Donc, moi, je pense que ce site qui est en arrière-plan qui s'appelle parachance.info peut être un site assez intéressant parce qu'il vous permet d'avoir les projets sur Kusama et pour le cas d'autre, voir pas mal d'informations dessus, les news qu'il peut y avoir dessus et de manière générale à quoi il correspond. On peut voir par exemple que BeanCountry, c'est au niveau des NFT et du gaming, Akala au niveau de la DeFi, etc. Ça peut vous permettre de voir aussi les différentes news qu'il y a sur le projet, les investisseurs au niveau des gros investisseurs qui sont su, quels partenariats ils ont fait, etc. Ça permet d'avoir énormément d'informations dessus. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et pour vous, dans quelle parachelle vous pensez investir, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501